Shalom ou braham et chers amis, aujourd'hui je vais vous rapporter une histoire exceptionnelle d'un grand tzaddik qui vivait dans une génération très très difficile. Et comme j'ai l'habitude de dire souvent, c'est grâce à eux, grâce à nos parents, nos maîtres, nos ancêtres, c'est grâce à eux, leur sacrifice, que pour Hachem, nous, nous sommes ici présents maintenant et qu'on peut faire en maintenant le judaïsme librement et qu'on peut, Baruch Hashem, faire les mitzvot aux yeux de tout le monde. La preuve, regardez B'l'Ainra, Internet, des cours dans Internet. A l'époque, ils ne pouvaient même pas faire les mitzvot, même en privé, sous peine de mort. Et donc ce rave s'appelait Rabbi Yisrael Merotenburg, un garon, un génie de la Torah. Et ce grand rave vivait dans une génération où le roi avait fait un décret. Un décret, c'était l'église qui commandait à cette époque-là. Le livre, les Sfari Magdoshim, ne rapporte pas la date exacte, mais ça devait se passer en 1600, 1600, 1700. Et donc le rave vivait dans une génération, comme on vient de dire, où il était interdit, absolument interdit, d'étudier la Torah, sous peine de mort. Rabbi Yisrael Merotenburg s'est caché dans sa maison et a étudié la Torah. Malheureusement, il y a eu un vendeur, un mouchard, et il a vu le Rabbi Yisrael. Il est vite allé vers les autorités. Il leur a dit, vous savez, Rabbi Yisrael est en train d'étudier la Torah. Des gardes sont venus, ont cassé la porte, et ils ont pris Rabbi Yisrael Merotenburg de force. Ils l'ont mis vers un poteau, et ils l'ont laissé des jours et des jours comme ça, en train de mourir, de faim, de soif. Et le pauvre Rabbi Yisrael Merotenburg est parti de ce monde sur un poteau. L'O'Alenov et l'O'Alam Yisrael, qui soit une capara pour l'O'Alam Yisrael. Et dans cette même génération, il y avait un ben Yisrael qui s'appelait Yehuda. Et ce ben Yisrael s'est malheureusement, on va dire convertir, mais ça n'existe pas, on ne peut jamais se convertir. Mais il a adopté le christianisme. Et il s'est fait appeler Christianos. Et cet homme, qui était Yehuda, c'était un ben Yisrael, avait dans sa jeunesse appris la Torah chez Rabbi Yisrael Merotenburg. Maintenant, c'est vrai que c'est un momar, c'est un renégat. Mais dans son cœur, il gardait l'estime de son maître. Il s'est dit, regarde, mon Rabbi est mort de cette manière, et moi je ne vais rien faire, c'est inadmissible. Alors, il ne savait pas si son maître était encore vivant ou mort, mais il s'est dit, je vais prendre le risque, je vais aller chez le roi. Et je vais lui demander de me donner, afin que je puisse récupérer le corps, de façon à ce que je puisse l'enterrer. Il se présente devant le roi. Le roi lui dit, ah, Christianos, comment tu vas ? Et il y avait tous les prêtres devant, il dit, regardez, majesté, il y a un maître qui est mort, et j'aurais voulu récupérer le corps. Alors, le roi lui dit, écoute bien, Christianos, s'il est mort, ok, je te donne le corps, mais s'il n'est pas mort, alors tu iras le retrouver. Et donc, il était cruel, ce roi. Il s'amusait sur la vie des gens. Christianos a pris la chance, il s'est dit, ok. Et ils ont demandé au responsable de la prison pour savoir s'il était encore vivant. Malheureusement, il était parti. Et c'était heureusement pour Christianos. Ils lui ont donné le corps, et ce Yehuda, on va l'appeler, Baruch Hashem a pris le corps, et l'a remis entre les mains de la Chivra Kadisha, afin qu'il puisse l'enterrer avec honneur. Donc, le Rav, Vabi Israël, a été enterré, comme il se doit. Le soir même, écoutez bien, Le soir même, notre Yehuda, ce n'est pas qu'il fait un rêve. On le réveille, et il voit en face de lui, Rabbi Israël Merotenburg. Je lui dis, Rabbi, mais normalement, vous étiez parti de ce monde. Imaginez, c'est sûr qu'il faut avoir le cœur solide. Et le Rav lui dit, écoute bien, on m'a permis de descendre sur terre pour te donner ta récompense. Tu m'as donné la chance de pouvoir être enterré comme il se doit. Vous savez, être enterré, c'est un grand repos pour l'âme. Et être enterré dans un cimetière juif, encore plus. Donc, c'est très très important pour le Rav d'avoir été enterré et aussi au cimetière juif. Donc, je suis venu te récompenser. Je te donne le choix. Soit je te donne la possibilité de devenir très 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 riche, excessivement riche, ou bien, je te donne la chance d'avoir le Olam Abba, le monde futur. Christianos, Yehuda, s'est dit, oula, j'ai l'opportunité de devenir dans la Torah, de faire la Teshuvah. Pourquoi pas ? Ma richesse. Très bien, je vais être riche pendant combien de temps ? C'est très beau. 50 ans, 100 ans. Allez, je vous laisse 150 ans. Mais à la fin, il faut que je parte de ce monde. Et après, je vais rendre des comptes parce qu'il croyait au monde futur. Donc, il dit au Rav, je préfère avoir droit au monde futur. Alors, le Rav lui dit, tu sais, tu ne peux pas avoir droit au monde futur si tu restes Mumar, si tu restes un renégat. Donc, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Tu vas faire la Teshuvah. Tu vas aller au Mikveh. Tu vas te tremper dans le Mikveh. Dans le Mikveh, tu fais Tachanoun et supplications. Et tu demandes des excuses à Kadosh Baruch Hu. Ensuite, tu vas rentrer dans une chambre. Et tu vas faire le Tachanoun, les supplications, que l'on récite le jour de Yom Kippour. Ça s'appelle le Tachanoun de Rafsa Adiagaon, qui est selon Aleph, Béd, Gimel, Dalet, etc. Le grand. Et tu vas pleurer. Tu vas demander pardon à Hashemid Baruch Hu. Ça ne s'arrête pas là. Si tu as le courage de faire ça, c'est sûr que tu vas aller au Rolam Abba. Tu vas aller devant le roi. Et tu vas renier ce christianisme que tu as pris. Et tu vas dire vraiment, je tiens à m'excuser devant un Kadosh Baruch Hu et je suis juif. Et tu vas dire le schéma devant toute l'assemblée. à ce moment-là, tu partiras de ce monde. Est-ce que tu es prêt ? Notre Yéhouda a dit au Rav, Rabbi, de toutes les manières, un jour ou l'autre, je dois partir de ce monde. Alors autant partir et être aimé devant un Kadosh Baruch Hu et de pouvoir avoir droit au monde futur. Regardez, un Ben Israël reste toujours un Ben Israël. Et le Rav, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, écoute bien, je vais t'écrire sur un papier que Yéhouda a le droit au monde futur. Je vais te mettre ma signature. Tu vas mettre ce papier dans ta main, tu ne le lâcheras pas. Il faut que tu sois enterré avec. Donc quand on meurt, le corps devient froid. On ne pourra pas ouvrir ta main. Donc ce papier-là, tu le montreras au tribunal céleste. Et ainsi, notre Yéhouda, le Rabbi, s'en va. Très bien, il s'en va. Et c'est là où Yéhouda passe à l'action. Il fait taha, il va au mikveh, il demande pardon à Kadosh Baruch Hu, il pleure d'avoir fait des bêtises dans sa vie. Il va voir sa famille, il leur dit au revoir, il les prévient. Et il leur dit, regardez, j'ai la chance et le bonheur d'avoir Halek Reulam Abba. Et il rentre devant la cour où tous les prêtres et le roi, y compris, étaient assis. Il dit, oui, Christianos. Il dit non, je ne m'appelle plus Christianos. Je m'appelle Yéhouda et je regrette amèrement tout ce que j'ai fait en épousant le christianisme. Je suis un ben israël, je suis un juif et je mourrai juif. et il fait le schéma, le schéma Israël. Hashem Elokenon, Hashem Ehad. Il rend son âme à Kadosh Baruch Hu. À ce moment-là, notre Yéhouda meurt carrément devant toute l'assemblée, devant tous les prêtres. Le roi se met dans une colère, il dit, videz-moi ce corps et donnez-nous aux Juifs. Et Baruch Hashem, notre Yéhouda, a eu le mérite d'être enterré dans sa cimetière juive. C'est sûr que la Hivra Kadisha, les responsables du dernier devoir, n'étaient pas au courant de la teshuva de Yéhouda. Donc, ils n'étaient pas tellement contents, ils ne voulaient pas prendre le corps. Mais comme c'était un décret du roi, ils ne pouvaient pas refuser. Et c'est là qu'ils l'ont enterré. L'histoire ne s'arrête pas là, mes chers amis. Les enfants de Yéhouda racontent ce que je vais vous rapporter. Et c'est tout dans le séfer de Ahavat Chaim, tout ce que je vous rapporte. Les enfants, ils rapportent que leur père s'est dévoilé à eux pour leur raconter la suite du maasé. Yéhouda se retrouve dans le monde futur. Il se trouve attablé autour d'une lumière où il y avait plein de hachamim, où il y avait une joie, une allégresse, une beauté d'amour autour de la Torah. Donc, notre Yéhouda s'assoit toujours avec le petit papier dans la main et il écoute les hachamim. Mais à ce moment-là, les hachamim commencent à sentir une très mauvaise odeur. J'ai dit, ça ne va pas. Qui c'est qui sent mauvais comme ça ? Et il voit Yéhouda. Il dit, qu'est-ce que tu fais ici ? Normalement, tu ne dois pas être attablé à notre table. Va-t'en d'ici, s'il te plaît. Yéhouda, il dit, non. Moi, j'ai le droit au monde futur. Et c'est là où on attaque Yéhouda au tribunal céleste. Il va au premier tribunal. qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, c'est Rabbi Israël qui m'a promis le Rolamaba. Et j'ai fait ce qu'il fallait faire. C'est pour cela que je suis ici. Il dit, alors les anges lui disent, est-ce que tu as une preuve ? Il dit, oui, voici la preuve. Et c'est là où il monte le petit morceau de papier avec la signature du Rabbi Israël qui m'a promis Il inscrit Yéhouda à l'élec le Rolamaba s'il est réservé de Chouva. Il renie tout ce qu'il a fait. Le Beddine s'est venu et on dit, on ne peut rien faire. Donc, les Hachamim attaquent Yéhouda au Beddine bien supérieur, au Beddine de 23, après au Beddine de 100, 120, etc. jusqu'à un certain moment où tous les Malachim et les Hachamim étaient bloqués en disant s'il a un papier, une affirmation de Rabbi Israël Mérotembourg qui lui garantit le Rolamaba, on ne peut pas annuler cette garantie. Alors, il y a eu des Malachim, des anges qui ont pris notre Yéhouda et ils l'ont amené à un Mikveh, c'est comme un Mikveh céleste, là-bas où on rentre et à ce moment-là, ça s'appelle le Mikveh d'Inahor où la personne, elle devient très pure. Ça lui enlève toute la mauvaise odeur et elle peut pénétrer et rentrer dans le Olamahim et dans le monde de vérité là-haut. Regardez un petit peu mes chers amis, notre Yéhouda qui était un Renégat, qui était un homme qui se conduisait très très mal, reste toujours un Ben Israël. C'est toujours un Juif. C'est pour cela que nos Hachamim nous disent le pire des Juifs vaut des diamants, des diamants parce qu'il est quand même l'enfant d'Akkadosh Baruch Hu. Et en plus, et je terminerai par là, regardez la force et la puissance de nos Hachamim. Lorsqu'ils garantissent quelque chose, ils ne reviennent jamais en arrière. La garantie, elle est forte et il faut avoir confiance en eux quand ils nous donnent une promesse. Selon la croyance que nous avons, on peut aller très très loin. Notre Yehuda a eu confiance en Rabbi Israël mais Rottenbourg. Regardez Baruch HaShem. Ça l'amène au lema et au Gena Eden. K'Hashem nous donne cette force d'avoir confiance au Hachamim jusqu'au fond et de pouvoir être dans la Torah à 100%. et à très bientôt pour une autre histoire de nos Hachamim et à l'Hachamim. Kortoub. Salom, salom. Sous-titrage ST' 501